Nous avons déjà répondu à cela, ok? Je reviens sur le même passage. Genèse chapitre 2, à la maison, lisons ensemble. Genèse chapitre 2, le verset 9. Yahweh Elohim me fit germer du sol. Tout arbre désirable à la vie est bon pour la nourriture. L'arbre de vie pour Eségésie. Troisième jour, nous avons l'abord troisième jour. Maintenant, il peut me dire que Jésus-Christ, parce que ces arbres ici, le Seigneur, les a ramenés devant Adam. Donc, si je dois être comme lui, le Seigneur a poussé du sol Jésus-Christ, arbre de vie, il a amené devant Adam. Non, 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 non. Ça, c'est quelle compréhension? On n'est pas ici dans les types. On doit d'abord comprendre les tests. Avant d'aller sur la typologie, arbre, v, 10, gauche, à droite, restons d'abord sur le plan contextuel ici. L'arbre de vie égale Jésus. Donc, l'éternel fit pousser du sol Jésus. Amen. Hein? Il lui ramena devant Adam. Amen. L'arbre de la connaissance, dit bien, dit mal, c'est Satan. L'éternel fit pousser du sol Satan. Amen. Ah, mon frère. Nous allons... Monsieur le journaliste, est-ce que vous voyez que, lui, c'est le français ici, qui est fort en grammaire, les règles, mais s'il dit, tu as 0, même un enfant de l'écodime ne peut pas comprendre les tests de cette façon. Donc, l'éternel fit pousser du sol. Monsieur le journaliste. Hein? Satan, l'arbre de la connaissance, dit bien, dit mal. Tu déranges. Le Seigneur fit pousser du sol. On ne peut pas avancer. Pousser du sol. L'arbre de la connaissance, dit bien, dit mal. Satan. Satan. Et il dit, regardez d'abord la contradiction, il dit à la femme, tu pourras manger tous les arbres, mais tu ne mangeras pas cet arbre, ça dit, tu ne mangeras pas Satan. Et en même temps, lui, il dit, l'arbre de la connaissance, dit bien, dit mal, ce n'est pas Satan. C'est ce qu'il a dit. J'ai noté ça ici. Pardon? Il dit ceci. Je vais reprendre sa parole pour ne pas la térer. L'arbre de la connaissance, dit bien, dit mal, c'est Satan, ce n'est pas les serpents. Ça, c'est sa déclaration. Oui, bien sûr. C'est ça, ta déclaration. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, on va lire quelques passages. Ok? Il va m'expliquer la différence entre Satan et les serpents. Très bien. Maintenant, moi, je vais d'abord lire dans la parole ici. Il y a une différence entre Satan et le serpents. Mais selon lui, il dit, l'arbre de la connaissance, dit bien, dit mal, c'est Satan, ce n'est pas les serpents. Ok. Parce que moi, j'avais lu ici dans Genève chapitre 3, le serpent a été créé quand? J'ai précisé ça ici. Le cinquième jour. Voyez? J'ai précisé ça ici. Oh, si nous entrions même dans la parole, je prends Apocalypse chapitre, il y a quelques passages ici. Je prends d'abord Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Ça, c'est malgré ça. Non, mais tu déranges pourquoi? Sois calme, mais pourquoi tu es agité? Apocalypse chapitre 12. Le verset 7. Il y a guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattis contre les dragons et les anges, les dragons et ses anges. Mais il ne le fit pas le plus fort et leur place ne fit plus trouver dans le ciel. Le verset 9. Et il fit jeter les grands dragons, les serpents anciens, celui qui est appelé les diables et les satans. Donc, tu vois, s'ils disent, il a zéro avec des gros têtes. Ok? On vous donne la définition ici. Vous voyez? Je reprends encore les tests. On voit avec vous comme ça. Je reprends. Le verset 9. Lise à la maison. Et il fit jeter les grands dragons, les serpents anciens, celui qui est appelé les diables et les satans qui a révélé le livre d'Apocalypse à l'apôtre Jean. Apocalypse chapitre 1. Le verset 1 nous dit la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver qu'il a fait connaître par la voix de son serviteur qui? Par la voix d'un ange à son serviteur qui? Jean. Je reprends encore les passages. Ouvrez vos oreilles. Et il fit jeter les grands dragons, les serpents anciens, celui qui est appelé les diables et les satans. Je prends encore une autre référence pour confirmer ce qu'ils sont en train de dire. Je vais prendre l'apocalypse chapitre 20. Je ne suis pas là. Merci monsieur le journaliste. Il n'a toujours pas répondu à la question. Toujours, il n'a pas répondu. Non, il ne faut pas déranger. Quand vous parlez là, quand moi je dois commencer à parler sinon... Non, ce n'est pas comme ça. Je prends l'apocalypse chapitre 20. Je vais lire notamment le verset 2ème. La parole nous dit ceci. Apocalypse chapitre 20, le verset 2ème. Lise-à-la maison. Et il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan. Amen. Alors, ce messier, il dit l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est Satan, ce n'est pas les serpents. Mais qui a séduit Adam dans les jardins d'Éden ? Ok. Genèse chapitre 3 nous répond, c'est qui il essaie ? Les serpents. Selon l'explication de l'ange qui est plus sage que toi. De manière claire, prophète. Oui. C'est quoi l'arbre de connaissance du bien ? Alors, moi je ne peux pas te donner une autre signification par rapport à cela. Parce que quand toi tu as lu là, on t'a dit que l'arbre de connaissance du bien du mal c'est Satan. L'arbre de vie c'est Jésus. Ça n'a pas de sens. Moi je ne peux pas ajouter dans la parole ce que la parole n'a pas dit. C'est-à-dire vous ne connaissez pas non plus. Voilà, c'est ce qu'il fait. Mais je connais déjà parce qu'on nous dit il y avait trois arbres ici. Arbre fruitier. Ok ? Alors parce que quand tu me demanderas c'est quoi l'arbre de la conscience du bien du mal maintenant les arbres fruitiers on n'a pas des arbres fruitiers actuellement ça n'a pas de sens parce qu'il faut aussi nommer d'abord l'arbre fruitier. C'est quoi cet arbre là ? Parce que lui il a dit attendez, attendez, pourquoi tu parles ? Quand je vais commencer à parler ici tu déranges. Respectez-vous. Chutez par là. Non, non, j'ai récupéré encore deux minutes parce qu'ils sont en train de me déranger. Alors pour citer, pour citer, moi je ne peux pas comme Paul dit nous n'avons pas l'habitude d'aller au-delà de ce qui est décrit. Donc la vérité elle reste là. Ada et Ève lorsque Dieu les a pressé les jardins ils savaient ça c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal ça c'est l'arbre de vie. Dieu n'a jamais dit l'arbre de vie c'est Jésus. Dieu n'a jamais dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est Satan. Donc ça veut dire que excusez-moi vous avez chuté. l'arbre de la connaissance de quelque part où vous vous trouvez sur n'importe quel continent et en n'importe quel pays vous êtes là et vous aimez ce que nous faisons et vous nous encouragez. Merci à Congo Bus Télévisions, merci à la grande équipe de Congo Bus Télévisions. Nous venons avec une suite par rapport à la précédente émission qui n'avait pas pris fin. C'est la continuité ou encore la suite. Dans l'émission précédente, nous avions eu à traiter sur la sémence du serpent. Mais malheureusement, nous étions pris par le temps. Et nous sommes convenus de continuer à vous servir et à piocher encore en profondeur pour voir qu'on est-il de la sémence du serpent. Parce qu'on doit regarder en profondeur le manger, la séduction, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va aussi regarder le serpent ou bien l'animal. Tous ces éléments-là. Alors, dans la précédente émission, nous nous sommes arrêtés au point où on parlait de l'arbre de la connaissance. C'est par là que nous avons chuté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux qui ont essayé un peu de mettre leurs avis comme on n'avait pas fini, nous allons reprendre. Toujours avec les mêmes invités comme vous le connaissez, nous avons le prophète Placide Massessé qui est avec nous, à qui je dis bonsoir et bienvenue prophète. Bonsoir monsieur le journaliste, Baou Kachem. Très bien, à ce côté nous avons le docteur Boris Mota, à qui je dis bonsoir et bienvenue docteur Boris. Bonsoir monsieur le journaliste. Bien, de l'autre côté nous avons le frère Yohanan qui fait aussi partie de la grande équipe et qui nous fait honneur d'être avec nous ce soir, à qui je dis bonsoir et bienvenue homme de Dieu. Bonsoir et merci à tout le monde. Très bien, nous avons aux côtés du frère Yohanan, lui ce n'est plus quelqu'un à présenter, c'est le frère Toto, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fréjé. Très bien, le décor est planté, vous le connaissez et vous le savez très bien. Nous entrons directement dans le vif de notre sujet et de notre émission, comme je l'ai dit, dans mon prélude, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Prophète Placide, dans la dernière émission, les frères Toto et le frère Yohanan avaient parlé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Moi j'aimerais, parce qu'ils ont dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le diable. Et l'arbre de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pouvez-vous nous éclairer sur la question ? Dites-nous s'ils ont tort ou bien ils ont raison. Merci, monsieur le journaliste. Je salue mes frères Branhamistes. Nous rendrons gloire à Elorim Barouk Atta Adonai, Eloré Numele Raolam, Yehoshua Linik, Elé Véritable Hachem, Elorim Divétero Testamataire manifesté dans les Néos Testamataire, Elowa Elay Shaddai Yahvé, Anouki Anouki Yahvé Vehen Mibaldai Moshiya. Alors, lors de notre émission, avec mes deux frères Branhamistes, parce qu'ils n'aiment pas qu'on puisse les dénommer de cette façon, mais ce sont des adeptes de ces mouvements que nous qualifions erronés, séducteurs, branhamistes. Alors, lors de notre débat, M. Yohanan, avec son ami, ils ont démontré ici que Satan, le serpent, a connu Ève, a fanta qui caillait. Et j'ai démontré que c'était d'abord les mensonges. Si vous avez bien observé, il avait pris son temps pour expliquer. Il n'a pas pu expliquer. Mais je vais d'abord lire le passage. Adam Kony Sheva, sa femme, elle devient enceinte, a fanta, cailline. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahvé. Donc, c'est pour dire que la doctrine, n'est-ce pas, de la semence du serpent, qui est mal enseignée par le Branhamiste, qui consiste à démontrer qu'il y a une relation sexuelle dans les jardins d'Édènes, avec Satan, Ève, c'était un mensonge à la lumière de ces passages. Mais je reviens sur la notion des arbres. M. Toto, avec son ami, ils ont dit que l'arbre de vie, c'est les Yehoshua-Mashiach. Et cependant, l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, c'est qui ? C'est le diable. M. Toto et son ami, ils nous ont dit ici, on doit rester dans la Bible, dans la Bible, dans la Bible. Je vais lire maintenant le texte biblique. Très bien. Je prends d'abord le Sheffer Bereshit, Genèse, chapitre 2. Je vais lire le verset 9e. Parce qu'ici, on nous parle de la norme classique des trois arbres. Regardez. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance, dit bien, est du mal. Il y a trois nominations ici. Il y a les arbres fruitiers. Il y a l'arbre de vie. Il y a l'arbre de la connaissance, dit bien, est du mal. Ok ? Alors, regardez bien les tests. Je vais prendre maintenant Genèse, chapitre 3. Parce que selon leur compréhension, l'arbre de la connaissance, dit bien, dit mal, c'est qui ? C'est Satan. Mais dans Genèse, chapitre 3, on nous précise quand est-ce que le serpent a été créé ? Je lis Genèse, chapitre 3, le verset 1. Et puis, nous allons retourner à Genèse, chapitre 1. Je prends d'abord Genèse, chapitre 3, le verset 1er. On nous dit ceci. Or, le serpent devint plus risé que tout vivant des champs ou les animaux, dans ma version ici, que Yahweh Elohim avait fait et dit à la femme. On nous précise ici que le serpent a été créé quand ? Le cinquième jour. Dans la création, quand Dieu créait le... Oui, exactement. Exactement. Où est d'abord le massonge ? Je reviens maintenant, sur le même passage. Le serpent était le plus risé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Quand est-ce que Dieu a créé les animaux des champs ? Je retourne dans Genèse. Donc, je suis bibliste aujourd'hui. Je suis en train de suivre le conseil de mon grand frère, Yohanan. Alors, regardez bien, M. le journaliste. Genèse chapitre 1er, je vais lire à partir du verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent-ci la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous oiseaux et les selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu le bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et les oiseaux multiplient-ci la terre. Le verset 23. Ah, ainsi hier soir, hier matin, ce fut le cinquième jour. Maintenant, si lui, il va dire que les serpents, ok, les serpents, c'est lui l'arbre de la connaissance du bien du mal, à la lumière de ce que je viens de lire. Donc, cela veut dire, quand Dieu a créé les serpents, l'a poussé devant Adam, parce que c'est Adam qui a nommé même les animaux. Ça n'a pas de sens. Or, si vous lisez très bien Genèse chapitre 3, on nous précise que les serpents deviennent plus risés que tous les vivants, tous les animaux des champs. Vous voyez déjà, il y a une incompréhension, même dans la façon dont ils ont entré de nous présenter les choses. Une contradiction. Une contradiction. Nous disons ceci, la doctrine de la sémence du serpent, elle est d'abord biblique, parce que nous la retrouvons dans Genèse chapitre 3, le verset 14 jusqu'au verset 16e. Mais dit qu'il y a une relation sexuelle entre serpents et Ève, c'est un mensonge, une doctrine inventée par le prophète autoproclamé William Mario Branham. Très bien. Enfin, Toto, vous avez suivi. Demontrez-le nous avec preuve à l'appui, comme le prophète Placide nous a démontré avec les Écritures que ce sont des bricolages. Il n'a rien démontré. Ça n'a pas de fondement biblique. C'est un incrédit. Il confond d'abord les diables et les serpents, qui est la manifestation du diable. Non, non, on ne lui a pas dit que c'était les serpents qui étaient l'arbre de connaissance du bien du mal. C'est comme ça que je vous ai dit que c'est un faux prophète. Il ne comprend rien, ni la parole, ni la puissance de Dieu. Donc, vous voyez qu'il a d'abord la confusion à comprendre ce que nous disons ici. Deuxièmement, vous voyez qu'il ne croit même pas la parole de Dieu. Jésus a dit ceci. Je vais lire pour lui. Je commence à l'arbre de vie et je vais revenir à cet arbre-là qui ne croit pas. C'est Jésus qui dit, Je suis le vrai scepte et mon père est le vigneron. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarman ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au scepte, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Ça c'est Jean 15, 1, Jean 15, 4 et je vais, Jean 15, 5. Je suis le scepte, vous êtes le sarman. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas de forme de vie. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. Et la seule personne, la seule créative, ou le seul être qui peut donner la vie, ne peut être que Jésus-Christ. Si toi tu trouves qu'il y a un Jésus-Christ qui donne la vie et un autre arbre qu'il n'est pas Jésus-Christ qui donne la vie, c'est-à-dire que tu n'as rien compris des Écritures. Donc, ils sont faux. Deuxièmement, nous voulons les aider dans la parole de Dieu. Parce que je veux rebondir à ce qu'ils avaient dit avant. Mais avant de rebondir, j'ai fini d'abord cette histoire. Dans Proverbe, je vais chercher ça rapidement. Dans Ézéchiel 31, je peux lire au verset 9. Vous voyez, Ézéchiel 31, j'ai ça ici. Le verset 9. Je peux commencer avant. Les cèdres du jardin de Dieu ne les surpassaient point. Les cipres n'égalaient point ces branches. Et les platanes n'étaient point comme les rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude. Et tous les arbres d'édain dans le jardin de Dieu lui portaient en vie. Le verset 16. Je saute. Par le bruit de Sachit. J'ai fait trembler les nations quand j'étais précipité dans les séjours de mort avec ceux qui descendaient dans la fosse. Tous les arbres d'édain ont été consolés dans la profondeur de la terre. Les plus beaux et les meilleurs du Liban, tout arrosés par les eaux. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'édain ? Tu seras précipité avec les arbres d'édain. Ici c'est un prophète, un véritable prophète, mon frère ici. Qui voit cet esprit-là. L'esprit qui était dans le jardin d'édain, il le voit dans un roi. Et cet esprit-là qui était dans le jardin d'édain n'est que le diable. Mais il le voit incarné dans un roi des nations. Vous voyez ? Et je vais encore donner un autre... Qui est encore mieux que lui. Je prends le roi David qui était prophète, il le sait aussi. Dans psaume 37-35. Il y en a un si tu trouves ça, lis pour moi, rapidement. Psaume 35-37-35. Rapidement s'il vous plaît. 35-37-35. 37-35. 37-35. Oui. Je vis le méchant dans sa violence. Ah ! Comme un cèdre vert et florissant. Ici, dans lesquels vous voyez, nous avons le cèdre. Il a vu le méchant comme qui ? Comme un cèdre. Continue. Un cèdre vert et florissant. Mais il a passé. Voici qu'il n'est plus. Je beau le chercher, il est introuvable. Les méchants. Parce qu'ici, le combat qui est dans la parole, nous vous avons dit que c'était deux mystères. Le mystère de l'iniquité qui est incarné par l'arbre de l'iniquité et le mystère de l'iniquité qui est incarné par les méchants. Qui est l'arbre méchant, qui est l'arbre de connaissance du bien du mal, qui est le diable. Maintenant, ce que ces gens ici ne comprennent pas, ils sont sous un voile. C'est pourquoi vous allez voir qu'il s'arrête à Genèse 4.1. Paul dit ceci. Je vais lire pour que je chute. Voilà. Je vais lire rapidement. Tu peux lire pour moi des Corinthiens 3, vers la fin là. Là où Paul parle, c'est qu'ils sont sous un voile comme ces gens ici. Rapidement. 1 Corinthiens 3. C'est 2 Corinthiens 3. C'est 3.14 Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre aujourd'hui encore lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament. Ces mêmes voiles demeurent. Car c'est dans l'union avec le Christ qu'il est levé. Donc ces gens reflisent de croire à la doctrine de Christ parce que le Christ a interprété Genèse 3.15. S'il vous plaît, frère, je chute là. Tu peux même leur donner une minute. Les Christ interprètent Genèse 3.15. Dans Matthieu 23.33-35. Mais comme ils n'ont pas l'esprit du Christ, ils ne peuvent pas croire. Qu'est-ce que le Christ a dit ? Quand ces gens ici s'attachent à ce que Moïse a dit, ils ne veulent pas écouter ce que le Christ dit. Un voile. Un voile est sélergé. Parce que l'explication là de Genèse... Par la suite que Christ a interprété Genèse 4, ça s'enlève à Christ par le Christ. Par la révélation du Christ. Mais, hé ! Comme ils n'aiment pas le Christ. Ils sont les antichrists. C'est comme ça, ils ont encore les voiles. Ils ne peuvent pas voir la révélation qui est derrière la manifestation du Christ et la manifestation du serpent. Nous allons l'ouvrir et les enlever, les voiles là qui est d'allergie. Merci. Docteur Maurice. Oui ? Vous êtes voilé. Vous n'arrivez peut-être pas à voir les choses clairement. Parce que, comme le frère Toto vient de lire, il a expliqué l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, et l'arbre de vie. Il a lu les Écritures qui montrent tout simplement que Christ, oui, certes, il est l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie, la connaissance du bien et du mal, et que ce diable, il est encore, voilà, Lucifer. Démontre-nous qu'ils ont tort par les Écritures, que ce n'est pas ça, selon la Bible. Bien, merci beaucoup. Et je crois que je les ai écoutés religieusement. Et j'ai pu souligner beaucoup d'incohérences. Beaucoup d'incohérences. Beaucoup d'incohérences. Déjà, le premier élément, ils nous ont dit que les serpents étaient la manifestation du diable. Et ça, nous le notons. Et nous allons regarder ce qu'est la Bible. Parce que déjà, parlons de ces deux arbres ici. Je vous ai dit à l'émission précédente que comme vous êtes en train de parler du message de William Branham, au fait, vous êtes des croyants qui avaient cru au message de William Branham. Donc, vous ne pouvez pas parler en désaccord avec William Branham, à moins que vous reconnaissiez que ce dernier vous a laissé dans une confusion. Parce qu'en disant ici que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le diable. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Mais ce n'est pas juste vous qui l'avez dit. Mais c'est parce que c'est Branham qui vous l'a dit. Mais Branham n'avait pas ce seul point de vue. Branham avait deux points de vue contradictoires au sujet de l'identité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et j'aimerais qu'on l'appelle sur la scène pour qu'il puisse vous rappeler ce qu'il vous a enseigné que vous semblez ignorer en ce moment-ci. Alors, déjà, dans la prédication. Dans la prédication, ici, nous sommes dans question numéro 58, donc C.O.D. page 193, on pose quelques questions à William en question 57. Est-ce que Kayin était un rejetant du serpent ? Il dit, c'en est une bonne. Si oui, pourquoi Ève n'a-t-elle pas conçu jusqu'à ce qu'Adam la connaisse ? Ça, c'est une personne vraiment intelligente qui a posé une bonne question à Branham. Si Kayin était la semente du serpent, si la réponse est oui, pourquoi Ève n'a-t-elle pas conçu jusqu'à ce qu'Adam la connaisse ? Donc, la conception d'Ève, la personne a posé la question. Écoutez la réponse de Branham. Il répond d'abord au paragraphe 158. Il dit, est-ce un arbre littéral dont Ève a mangé le fruit ? Elle a vu qu'il était bon comme nourriture. La réponse de Branham est la suivante. Paragraphe 178, il dit, très bien, frère, sœur, qui que vous soyez, allant dans la Genèse et découvrant quelque chose là, allant dans la Genèse 3.8, si vous voulez, très bien, et écoutez bien maintenant, paragraphe 179. Et maintenant, je rappelle l'histoire. Tout était pur et sain. Il n'y avait ni péché, ni souillir. Maintenant, je prendrai la première question d'abord. L'arbre dans la vie. Le milieu du jardin, au milieu de l'arbre, la femme. Ça, c'est William Branham. Paragraphe 182, il ajoute, Adam l'a connu et elle a conçu et enfanta. Il s'arrête. Il ne veut pas lire ce que la Bible dit. Il s'arrête. Et il continue, et enfanta Abel. Mais pourtant, le verset qu'il avait sous les yeux disait bien, Adam connut elle, sa femme, elle conçut et elle enfanta Cain. Mais comme Branham lit ces mêmes versets, vous savez que, vous allez ouvrir votre ordinateur là. Vous ne trouverez pas un seul passage où Branham lit intégralement dans la brochure, Genèse chapitre 4, le verset 1. Là où il les lit intégralement. Ok. Trouvez-le et puis présentez-le nous. Il dit, j'ai dit bien en brochure, vous allez me prendre l'exposé. Il dit, Adam l'a connu et elle a conçu et elle enfanta et enfanta Abel. Mais Adam l'a connu, elle enfanta qui ? Il fallait nous dire qui a été enfanté par l'acte de condition d'Adam. Branham ne le fait pas. 183. Il continue de dire qui certainement vous l'êtes au milieu du fruit, au milieu de l'arbre, était le fruit qu'elle ne devrait pas toucher. Et le paragraphe 185, il ajoute, la femme est l'arbre de la mort et l'homme est l'arbre de vie. C'est William Branham. Donc déjà ici, Branham est confus. La femme est l'arbre de la mort, l'homme est l'arbre de vie. Déjà là, c'est la confusion. Maintenant, quand il descend plus bas, il vous dit que l'arbre, comme vous avez su le dire, il vous dit encore que l'arbre de vie, c'était Jésus, le jute, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était Satan. Bon, là déjà, on ne sait pas lequel des désavis est correct. parce qu'ici, ça sort de celui que vous croyez être le prophète. Alors, pour démontrer que ce n'est ni le premier point de vue d'Ebranham, ni le second point de vue d'Ebranham, la Bible elle-même répond sérieusement à cette question. Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet des arbres? La Bible précise et nous montre, comme le prophète Placide l'a dit ici, que les arbres le savent pousser du sol. Donc, c'est des arbres qui ont poussé du sol. Or, Satan, c'est une créature céleste. C'est un esprit. Donc, ce n'était pas un arbre littéral. Or, les arbres qui ont poussé du sol étaient bons, agréables à la vue et bons à manger. C'est ce que la Bible précise. Il n'y avait rien de mauvais dans ces arbres-là. Il n'y avait rien de mauvais dans ces arbres. Quand même, en parlant de l'arbre de la mort, vous avez sauté, si vous avez dit l'arbre de la mort, tout ça, l'arbre de la vie en contradiction avec de la mort, l'arbre de la mort n'existe pas. Mais c'est plutôt l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, les deux arbres ont poussé du sol. Ça, c'est d'abord la première évidence. Et seconde, les arbres, la femme a été créée après que les arbres ont eu déjà à pousser. Bon, ici, Branham vous emmène tantôt. La femme est elle-même cet arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il appelle l'arbre de la mort parce qu'un peu plus loin dans un autre message, dans le mariage et divorce, Branham va même jusqu'à affirmer que la femme n'a pas été créée par Dieu. C'est un sous-produit. Elle a été créée par Satan. C'est Satan qui l'a façonné et qui l'a envoyé pour séduire les fils de Dieu. Ça, c'est déjà une grande contradiction. Mais non, sur ce point, vous comprenez déjà avec moi que les arbres étaient littéraux et n'avaient rien à voir avec le diable qui est un esprit. Et là, quand vous allez répondre la parole, signifiez-nous clairement si c'est le serpent que la Bible dit être l'animal des champs ou si c'est votre prétendu arbre. Merci. Très bien. Frère Johanen, il n'a pas répondu. Frère Johanen, il va répondre. Je sais que vous allez rebondir sur ce que le docteur dans vos minutes là. Bien évidemment. Quel est l'arbre ? Oui. Quel est, parce qu'on parle de l'arbre, quel est le milieu de l'arbre qui est du jardin ? Le milieu là. Parce que la Bible, on parle bien, William Branham, on parle aussi, le docteur l'a soulevé ici. Écrireons-nous un peu sur la question. S'il te plaît, le frère modérateur, vous voyez que vous avez posé les deux camps la question. Tu reviens encore avec la même question. Mais ils ne vous ont pas dit qu'est-ce que c'est l'arbre. C'est justement. Et ils s'appuient sur ce que Branham a dit. Mais ils doivent nous dire c'est quoi cet arbre. Avant que nous répondions, c'est important. C'est justement à cela que j'allais revenir. Parce que vous avez posé une question claire et précise. Il l'a évité. Superbement. Voilà. ...à la question. Il a encore superbement ignoré la question. Superbement. Il parle d'autres choses. Ils vont répondre. Ah merci beaucoup. Donc ils n'ont pas répondu. Vous l'avez constaté donc ils n'ont pas répondu. Ils vont répondre. Merci beaucoup. Donc, veuillez répondre à la question qui vous a posé. L'arbre de vie, c'est quoi ? Où c'est qui ? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi ? Où c'est qui ? C'est cela qui est attendu de vous. Nous prenons les Écritures. Il dit déjà ici que l'arbre de la mort n'existe pas. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais maintenant, pour identifier ces deux arbres, c'est très simple. Vous prenez le Seigneur dans Matthieu chapitre 3, il dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Amen. Pour connaître l'arbre, il faut regarder son fruit. Si le fruit est bon ou mauvais. Le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, procurez quoi ? Le Seigneur avait dit, le jour où vous en mangez, qu'est-ce qui va vous arriver ? Vous mourrez. Vous mourrez. Vous mourrez. Donc, cet arbre-là, c'était l'arbre. Amen. C'était un mauvais arbre. Parce qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Il produit la mort. Alors, à l'émission précédente, les frères Toto l'avaient déjà dit, l'autre arbre, c'était bel et bien Christ. Il vous a donné le passage. Je vous ajoute encore Proverbe chapitre 3, le verset 18. Il est dit ceci. Proverbe 3, le verset 18. Je suis bien très bien. Il est dit, la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. La sagesse est un arbre de vie. Et cette sagesse qui est un arbre de vie, c'est Christ. Vous connaissez ce que c'est. Parce que c'est la même sagesse qui a dit, je vous enverrai des prophètes et des apôtres dans Matthieu 23. Le verset 34, là-bas, vous descendez. C'est cette même sagesse-là qui est un arbre de vie. Et dans le Proverbe chapitre 9, ou chapitre 8, vers la fin, c'est un long texte, mais je garde un peu. Il est dit ceci. La sagesse parle. Écoutez-moi très bien. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Donc cette sagesse ici est paire. Parce que là, tes fils. Ehrez tous ceux qui suivent les voies que j'ai prescrites. Écoutez mes leçons, et vous deviendrez sages. Ne les négligez pas. Car, errez l'homme qui m'écoute, oui, qui vient veiller à mes portes jour après jour et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Car, celui qui me trouve a découvert la vie. Celui qui m'a découvert, moi, la sagesse-là, a découvert qui? La vie. Ça réchauffe, professeur, professeur, c'est un arbre de vie. C'est lui qui m'a trouvé à trouver la vie. Oui, il obtient la faveur de Yahweh. Mais il s'est fait tort à lui-même. Écoutez très bien. C'est lui qui me désobéit. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc, si vous haïssez, lui, la sagesse, la vie, l'arbre de vie, la mort. Mais la mort, c'est qui? La mort, c'est qui? La mort, c'est l'opposé de la vie. Et c'est bel et bien le diable, Satan. Parce que c'est son enseignement qui est faux. Donc, les écritures sont claires à ce sujet. Et les frères Toto ont montré que il a lu Ézéchiel 31. Vous pouvez me remonter jusqu'à Ézéchiel 28. Cet arbre-là, l'arbre, le diable était en Éden. Tu étais en Éden. Les jardins de Dieu. Donc, en Éden, il y avait les deux enseignements. Il y avait d'une part Christ, il y avait d'autre part son opposé. L'antichrist, l'antimagie. Le diable. Le diable. Et chacun d'eux avait un enseignement. Croire à l'enseignement de l'un produisait la vie. Croire à l'enseignement de l'autre produisait la mort. Et c'est la même chose que Moïse aussi lorsqu'il est venu. Vous lisez, je crois, c'est la Deuteronome 30. Dieu dit je mets devant toi la vie et la mort. Dieu t'a répétité. Il dit je mets devant toi la vie et la mort. C'est le même Dieu. La même scène. Et place-toi devant nous. Nous sommes en face de ces deux entités. Donc, chers journalistes, veillez vraiment à ce que les frères puissent rester dans le sujet. S'il vous plaît. S'il vous plaît qu'ils ne puissent pas se disperser en nous aménant ailleurs. Quand on vous pose une question, répondez-y et ne vous perdez pas à raconter vos vies ici. S'il vous plaît. Alors, je pourrais pour ceci. J'ai répondu sur une chose qui a été dite lors de la dernière émission. Malheureusement, l'émission était arrivée à la fin. Nous avons plus eu le temps de réagir. Vous lui avez posé la question en rapport avec Proverbe chapitre 30, le verset 20. Ça va ? Telle est la voie de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche et dit qu'il n'y a pas de merde. Le frère a raconté une illustration, je ne sais où est-ce qu'il est allé inventer ça, en disant ceci, la femme-là, elle est adultère, ce n'est pas le fait de manger qui la rend adultère. Mais frère Mouta, tu parles bien français. Je ne veux pas prendre vraiment le français le plus simple, la traduction la plus simple pour te faire comprendre. Il faut prendre ça pour lui donner. Je ne comprends pas et pourtant tu parles un bon français. Je vais te lire une version un peu plus comestible pour toi. Je termine par là. Très bien. Dans le... La version de ses temps. Bon, je prends même dans les Tanax, seulement. Chapitre 30, verset 20. Je lis. Tel est le secret de la conduite d'une femme adultère. Tel est le secret de la conduite d'une femme adultère. Deux points. Les deux points, ça veut dire quoi. Tu as été sur le banc de l'école. Frère Mouta, quand on met deux points, ça veut dire quoi ? Tu as été sur le banc de l'école. Je suis fatigué de vous enseigner toujours les règles des françaises et ainsi de suite là-bas. Les synonymes et tout. Vous semblez ne pas avoir été à l'école pour apprendre ça. Tel est le secret d'une femme adultère. Deux points. Elle satisfait ses appétits. Voilà une femme adultère. Et lorsque vous liez ce passage, ce verset 20 au verset 19 qui est là, on montre quoi ? Il dit trois sauts sont au-dessus de ma portée même quatre. Quoi ? La trace de l'aigle. Lorsque l'aigle passe dans les cieux, on ne voit pas sa trace. La trace du navire dans la mer. Lorsque le navire traverse la mer, après un moment, la mer redevienne normale. Il dit encore quoi ? La trace de l'homme chez la jeune fille. Maintenant, il dit telle est la conduite de la femme. Elle mange. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle efface les traces. Elle essuie la bouche. Elle efface les traces. Pour ne pas laisser des traces. Il s'agit de quelle manger ici ? Très bien. La femme ici est adultère par l'effet de manger. Prenez les simples règles des règles françaises. Vous allez vous comprendrez cela. Je veux dire, je vous remercie. Très bien. Prophète Toplacide. Oui, oui. Apparemment, vous êtes en train d'escamoter la question. Oui. Il faudrait élucider et éclaircir les téléspectateurs qui sont en train de suivre en ce moment. et c'est aussi une façon d'apprendre ceux parce que l'émission a aussi un caractère pédagogique d'apprendre ceux qui n'ont pas assez de connaissances et d'approfondir leur connaissance en la parole de Dieu. L'arbre au milieu du jardin parce que vos co-débatteurs aimeraient aussi comprendre. Peut-être qu'ils ont un problème de compréhension que vous pouvez leur apporter cet éclaircissement-là et parlez-nous aussi quel est le fruit des entrailles parce qu'on parle aussi de fruit de l'arbre des fruits de l'arbre c'est quoi un arbre et c'est quoi le fruit de l'arbre Monsieur le journaliste je pense que nous avons déjà répondu à cela. Ok ? Je reviens sur le même passage Genèse chapitre 2 à la maison lisons ensemble Genèse chapitre 2 le verset 9 Yahweh Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vie et bon pour la nourriture l'arbre de vie pour est-ce Jésus troisième jour nous avons d'abord troisième jour maintenant il peut me dire que Jésus Christ hein parce que ces arbres ici le Seigneur les a ramenés devant Adam donc si je dois être comme lui donc le Seigneur a poussé du sol Jésus Christ arbre de vie il a amené devant Adam non 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 ça c'est quelle compréhension on n'est pas ici dans les types on doit d'abord comprendre les tests avant d'aller sur la typologie arbre V dit gauche à droite restons d'abord sur le plan contextuel ici l'arbre de vie égale Jésus donc l'éternel fit poussé du sol Jésus Amen hein il lui ramena devant Adam l'arbre de la connaissance dit bien dit mal c'est Satan l'éternel fit poussé du sol Satan Amen ah mon frère mais c'est le journaliste est-ce que vous voyez que lui c'est le français ici qui est fort en grammaire les règles mais s'il dit tu as zéro même un enfant de l'écodime ne peut pas comprendre le test de cette façon donc l'éternel fit poussé du sol mais c'est le journaliste hein Satan l'arbre de la connaissance dit bien dit mal tu déranges le seigneur fit poussé du sol on ne fait pas avancer poussé du sol l'arbre de la connaissance dit bien du mal Satan et il dit regardez d'abord la contradiction il dit à la femme tu pourras manger tous les arbres ben tu ne mangeras pas cet arbre ça dit tu ne mangeras pas Satan et en même temps lui il dit l'arbre de la connaissance dit bien du mal ce n'est pas Satan c'est ce qu'il a dit j'ai noté ça ici pardon il dit ceci je vais reprendre sa parole pour ne pas l'attérer l'arbre de la connaissance dit bien du mal c'est Satan ce n'est pas les serpents ça c'est sa déclaration oui bien sûr c'est ça ta déclaration alors on va lire quelques passages ok il va m'expliquer la différence entre Satan et les serpents très bien maintenant moi je vais d'abord lire dans la parole ici il y a une différence entre Satan et le serpent mais selon lui il dit l'arbre de la connaissance dit bien du mal c'est Satan ce n'est pas les serpents parce que moi j'avais lu ici dans Genève chapitre 3 le serpent a été créé quand j'ai précisé ça ici le cinquième jour voyez j'ai précisé ça ici si nous entrions même dans la parole je prends Apocalypse chapitre il y a quelques passages ici je prends d'abord Apocalypse chapitre 12 Apocalypse chapitre 12 ça c'est malgré ça non mais tu déranges pourquoi sois calme mais pourquoi tu es agité le verset c'est il dit il y guère dans le ciel Michael et ses anges combattis contre les dragons et les anges et les dragons et ses anges mais il ne le fit pas le plus fort et leur place ne fit plus trouver dans le ciel le verset 9 et il fit jeter les grands dragons les serpents anciens celui qui est appelé les diables et les satans donc tu vois s'ils disent il a zéro avec des gros têtes ok on vous donne la définition ici vous voyez je reprends encore les tests on voit avec vous comme ça je reprends le verset 9 lise à la maison et il fit jeter les grands dragons les serpents anciens celui qui est appelé les diables et les satans qui a révélé le livre d'apocalypse à l'apôtre chapitre 1 le verset 1 nous dit la révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver qu'il a fait connaître par la voix de son serviteur qui par la voix d'un ange à son serviteur qui je reprends encore les passages ouvrez vos oreilles et il fit jeter les grands dragons les serpents anciens celui qui est appelé les diables et les satans je prends encore une autre référence pour confirmer ce qu'ils sont en train de dire je vais prendre l'apocalypse chapitre 20 merci monsieur le journaliste il n'a toujours pas répondu à la question toujours il n'a pas répondu non il ne faut pas déranger quand vous parlez la caméra je dois commencer à parler sinon non c'est pas comme ça je prends l'apocalypse chapitre 20 je vais lire notamment le verset 2ème la parole nous dit ceci l'apocalypse chapitre 20 le verset 2ème lisez à la maison et il saisit les dragons les serpents anciens qui est le diable et Satan alors ce messier il dit l'arbre l'arbre de connaissance du bien et du mal c'est Satan ce n'est pas les serpents mais qui a séduit Adam dans le jardin d'Eden je ne s'appuie que toi nous répond c'est qui le serpent selon l'explication de l'ange qui est plus sage que toi de manière claire prophète c'est quoi l'arbre de connaissance du bien alors moi je ne peux pas te donner une autre signification par rapport à cela parce que quand toi tu as lu on t'a dit que l'arbre de connaissance du bien du mal c'est Satan l'arbre de vie c'est Jésus ça n'a pas de sens moi je ne peux pas ajouter dans la parole ce que la parole n'a pas dit c'est à dire vous ne connaissez pas non plus voilà je connais déjà parce qu'on nous dit il y avait trois arbres ici arbre et fructier ok alors parce que quand tu me demanderas c'est quoi l'arbre de connaissance du bien du mal maintenant les arbres fructiers on n'a pas des arbres fructiers actuellement ça n'a pas de sens parce qu'il faut aussi nommer d'abord l'arbre fructier c'est quoi cet arbre là parce que lui il a dit attendez attendez pourquoi tu parles quand je vais commencer à parler vous avez poussé mon non non j'ai récupéré encore deux minutes parce que ils sont en train de me déranger alors pour chuter pour chuter moi je ne peux pas comme Paul dit nous n'avons pas l'habitude d'aller au-delà de ce qui est décrit donc la vérité elle reste là Adda et Ève lorsque Dieu les a appréciés les jardins ils savaient ça c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal ça c'est l'arbre de vie Dieu n'a jamais dit l'arbre de vie c'est Jésus Dieu n'a jamais dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est Satan excusez-moi vous avez chuté moi-même je vous avais juste une minute dans l'arbre de la connaissance ce sont des entités physiques qu'on peut voir comme ça mais c'est un arbre vous voulez quoi si aujourd'hui si André on verrait cet arbre de vie tel que mon Dieu mais si tu veux aller tu connais un lieu tu peux partir pour le trouver c'est où mais c'est à vous de préciser mais c'est ça la vérité pourquoi vous riez parce que moi je suis pibiste je reste dans la Bible moi je ne peux pas te dire que l'arbre là se retrouve quelque part ok ah ça peut être la vérité parce que vous même vous avez dit ici qu'il y a une relation sur soi dans les jardins Dédé tu n'as pas pu démontrer ça ici que les serpents si l'arbre ici c'est Satan si l'arbre là c'est Satan maintenant le serpent qui a séduit Ève là là c'est qui c'est qui encore vous ne comprenez absolument rien merci beaucoup prophète c'est toi qui aide Sous-titrage ST' 501